bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas vraiment destinée aux utilisateurs youtube mais plutôt aux youtube earth tous ceux qui seraient en partenariat avec un network et qui ont des problèmes pour se faire payer donc je vais vous partager mon expérience j'ai je pense que les solutions moi je suis en partenariat avec au sommet stv mais je pense que les solutions que je vais pouvoir vous donner peuvent s'appliquer à d'autres networks donc c'est parti déjà rendez vous sur votre chaîne en haut à droite vous allez cliquer sur le logo de votre chaîne et cliquez sur la petite roue donc c'est les paramètres youtube donc arrivé ici va falloir vous diriger sur les fonctionnalités supplémentaires et cliquez sur afficher les fonctionnalités supplémentaires donc arrivé sur cette page il faudra absolument que les règles de commune de la communauté soit en vert donc en règle et que les droits d'auteur soit aussi en vert donc en règle donc si vous avez un avertissement deux solutions parce que youtube envoie une requête à votre network pour bloquer les paiements donc votre network vous le dit ou pas mais c'est ce qui se passe et donc soit vous voyez avec ceux qui ont porté plainte donc normalement vous avez les coordonnées et vous essayez de gérer en étant très aimable à ce qui vous enlève la plainte soit vous êtes obligé d'attendre ces six mois par plainte je crois avant qu'elle disparaisse et donc le fait de supprimer la vidéo ne changera rien que si vous recevez une plainte par contre petit donc si vous êtes bien en règle comme moi il ya un petit problème quand même une petite nuance qui est très mal expliqué vu que pour la plupart des gens on va se considérer en règle mais sur les droits d'auteur vous pouvez voir un petit point d'interrogation donc je vous invite à cliquer dessus ça vous ouvrir une petite fenêtre où il ya ici cliquez ici donc vous allez cliquer sur le ici et ça va vous afficher une page qui n'est normalement pas accessible qui n'a fait qu'il n'apparaît pas dans la barre de créateur studio dans le tableau de bord et tout ça le gestionnaire de vidéo c'est avis sur les droits d'auteur et ça va vous mettre toutes les vidéos où il ya eu une correspondance établie avec le contenu d'un tiers et donc ce genre de vidéo peut être sujet à un blocage de paiement pas tout ça va dépendre en fait de la personne qui est derrière à qui le droit appartient si il s'est plaint ou pas s'il vous autorise ou pas donc au pire essayer de le contacter vous avez juste à cliquer dessus pour avoir les coordonnées et savoir la partie concernée qui est mise en cause donc vous cliquez dessus vous voyez soit vous supprimez la vidéo soit parce que ce genre de jusqu'en c'est juste une petite compte une petite fin quand c'est juste un petit truc comme ça établi qui a vous n'êtes pas vous avez pas reçu de plainte il vous suffit simplement de supprimer la vidéo pour pour supprimer le petit problème ou sous simplement supprimer le bout qui est concerné et et le changer par autre chose ou mettre du blanc donc vous souvent c'est mieux de refaire la vidéo avec eux avec des contenus qui n'ont pas de droits d'auteur tout simplement pour directement ne jamais avoir de problème avec les droits d'auteur donc c'est vraiment très important de ne pas avoir de problème sur votre chaîne si vous voulez que les paiements soient effectifs ensuite direction le site de votre network donc moi c'est awesomenest tv network.com mais j'imagine que la méthode sera à peu près similaire pour tous les networks donc une fois que vous êtes sur votre network il faudra vous logger avec votre comment dire votre adresse mail de votre chaîne youtube donc une fois que vous êtes bien logué et bien vous vous sera vous sommes nes tv par exemple vous avez une catégorie paiement avec vous allez pouvoir voir l'historique de vos paiements il faudra aller sur votre profil très important et enregistrer votre adresse de paiement donc c'est là vous mettez votre adresse paypal faudra vous créer un paypal si vous en avez pas et il faudra mettre donc votre adresse paypal sinon ils ne pourront pas vous payer ensuite pour tout problème il faudra vous rendre sur l'adresse a ou somnest tv.sendesk.com donc tous les liens seront en description vous loguer pareil avec avec l'email de votre chaîne et vous allez aller dans la catégorie submit a request enfin submit a request pour pour tout simplement poser les questions vous avez donc vous mettez dans your name le nom de votre chaîne donc ça c'est les questions fréquemment posées moi je mets getting paid c'est pour les paiements en preuve de paiement et vous posez votre question et bon ça peut être assez long mais au bout de beaucoup de discussions après moi je parle pas anglais donc c'est pas forcément très bien pour se faire comprendre mais bon avec beaucoup de discussions gérer il m'a fait comprendre tout ce que je vous ai fait comprendre dans cette vidéo et j'ai enfin résolu mes problèmes alors d'aujourd'hui je viens d'être payé ce jour ci donc depuis le début de ma chaîne j'avais rien eu j'ai enfin été payé donc donc voilà j'espère que ces petites infos auront pu en dépanner certains que ça pourra enfin solutionner les problèmes que vous avez de paiement avec votre chaîne youtube et si vous avez des questions n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires de cette vidéo sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous